... Ok, bon, si vous voulez. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour la sixième partie sur le let's play de Bioshock 2 sur PS4. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait continué le niveau de l'allée des sirènes, on avait même sauvé deux petites sirènes sur trois. D'ailleurs, la troisième, je la porte actuellement sur mon dos. Et aujourd'hui, eh bien on va continuer notre aventure en trouvant cette fameuse station de pompage numéro 5. Alors par contre, ici il y a un cadavre, donc on va piéger la zone, j'espère que Big Daddy ne va pas venir, parce que je tiens pas trop à l'affronter, si vous voyez ce que je veux dire. On va prendre l'air pont et on va déposer la petite sirènes tout de suite. Oh non ! Oh non 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 ! Oui oui oui, tu es sage. Oui oui oui. Ok. Alors par contre... Ah j'ai fini les plafonniers, cool. Oh là là. Aïe. Qui m'en veut ? Mais d'où tu sors toi ? Poupette là. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Non mais couché ? Oh là. C'est la fin de ses demi-tours lui. Il faut pas que j'oublie mes plasmides aussi. Surtout. Oh non ! Pouf ! Pouf ! T'inquiète pas. Oh ! Cramé ! Oh là là. Mais putain ! Laisse-moi passer ! Putain ! Mais elle va crever. Mais putain ! Mais laisse-moi passer du con ! Qui m'en veut ? Tais-toi toi. Oh non 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 ! Mais calmez-vous ! Mais c'est fini ! Putain ! Bande d'imprutives ! Oh là 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 ! Putain c'était pas de tourpo celui-là ! Il est le meilleur de tous les Monsieur P. Oui. Mais bon. Monsieur P il en a bien bavé aussi. T'as la vache ! Ah j'en ai bien bavé là franchement. Ouh ! Eh bah dis donc ! Putain c'était pas de tourpo cette connerie. Bon et d'une. La deuxième est en bas. Alors la deuxième. Elle était juste là la deuxième. On va la faire direct aussi. Alors... Ah oui c'est vrai que j'ai des mini-tourelles. Il faut que je les utilise. On va les utiliser. Alors il est piégé. Voilà. C'est pas mal. Alors on va piéger un petit peu là aussi. Voilà. Très bien. On va placer la petite sœur et on va s'occuper des mini-tourelles après. Vas-y Poupette. Et j'entends un Big Daddy une nouvelle fois. Derpé c'est pas mal. Alors on va placer la mini-tourelle. Et on va changer d'arme. Qu'est-ce que je vais prendre ? Bah tiens on va prendre les chevrotines un coup. Allez le premier qui s'approche. Aïe ! Ça c'est au-dessus. C'est au-dessus. Allez coucher. Quand tu veux la mini-tourelle. En plus il y a une manchère juste là si besoin. Oh. Qui m'emmerde ? Descends. En fait je vais pas rester là moi. Je crois que je vais bouger. Oh oh. Ma mini-tourelle est en train d'être détruite. Ça c'est efficace en plus. Des mini-tourelles. Voilà. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? T'as ça au-dessus. Oh non ! Qu'est-ce que tu me veux toi ? Qu'est-ce que tu te fasses ? Non mais... Coucher. Ah c'est fini ? Ok cool. Nickel. Allez viens avec moi ma chérie. Monsieur P. Tu me sauves toujours des méchants. Oui. Monsieur P est toujours sympa avec toi. Alors par contre, avant ça on va se racheter deux trois merdes. Voilà juste là. On va se racheter, voilà surtout des trousses de soins. Ce sera très efficace. Alors on va aller déposer la petite sœur tranquille. Encore dérivée, c'est pas mal. Et on va sauver la troisième petite sœur du niveau. Voilà, tu es libre ma chérie, tu es libre. Alors 230 adents, c'est pas mal. Oh putain, une petite sœur arrive, une grande sœur pardon arrive. Oh là là. Ok. Par contre j'entends aussi un Big Daddy, ça c'est pas mon signe. Vous voyez juste là. On va aller près de la caméra comme ça, si jamais il y a des robots, on sera bien tranquille. Par contre, je pense que je vais remettre une petite tourelle. Quand tu veux, hein. Allez, je t'attends. Ça y est, elle arrive. Où est-elle ? Ah là voilà. Là voilà, là voilà, là voilà. Alors, on va prendre quoi pour elle ? Des rivets lourds. Hein ? Allez, vas-y, fais-toi niquer, fais-toi niquer. Pendant ce temps, je vais essayer de tirater les tourelles, voilà. Comme ça, elles sont à moi. Allez, tu vas pas tenir longtemps, chérie. C'est moi qui te le dis. On va changer un petit peu. C'est surprendre l'arc électrique. Ok, très bien. Votre petite sœur restaure votre santé après avoir récolté la dent. Ah ça, c'est génial ça. Par contre, le rivet est lourd. Allez, allez, allez. Oh, putain. C'est bon, les dead. Qui me fait chier ? Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Non, mais... Oh, mais laissez-moi tranquille. Tiens, on va se racheter des merdes. Qu'est-ce qu'on va s'acheter ? Arc électrique, niveau 2, emplacement. On va prendre le remplacement de fortifiant en plus. Qu'est-ce que je vais me prendre d'autre ? Nuée d'insectes, c'est pas mal. Oh, je vais le prendre, allez. Ça pourra bien servir. Ensuite, à télékinésie 2. Qui me permet d'afficher plus de dégâts à vos ennemis. Mais bon, la télékinésie, je m'en sers pas des masses. Piratage facile. Bon, allez, on va rester comme ça. Ça ira très bien. On va se reprendre une petite trousse de soin rapide. Alors, ah. J'allais dire la tourelle qui se met pas en marche. Lol. Ah, c'est pas où il faut que j'aille par là ? Ouais, on ira après par là. On va d'abord aller là, tiens. Orphelina des petites sœurs. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Un bureau. Oui. Classeurs. Encore des classeurs. Ça va ? Bon, il a l'air d'aller bien. Lol. Ok. Ok, je sais pas du tout où il a atterri, lui. D'accord. Bon, il a atterri, je ne sais où. Oh, c'est mignon. Ça va ? Il y a des fuites, hein. Oh. Bonjour. Seringue. 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 Il y a un journal audio ici. Oh, avec plein de cadeaux. Mais ça m'intéresse. Oh, putain, je suis encore à fond niveau Soussou. Oh. Je suis toute seule. Cher journal, tu es mon meilleur ami. Et un docteur qui vient souvent me voir. Lui, il me dit que Rapture a besoin de moi. Et que je vais partir avec lui demain. J'ai demandé pourquoi, mais il ne dit rien. Il sourit. Je ne suis pas orpheline. Maman est quelque part en vie. Et Tante Gracie est sûrement à ma recherche. Mais, je ne peux pas les attendre. Je vais m'enfuir et retrouver Amir. Et on va voler un sous-marin. Avant demain, je verrai le vrai soleil. Oui, par contre, je suis bloqué, là. Je fais quoi ? Oh. Ça va, toi ? Allez, laisse-moi entrer. Allez, laisse-moi entrer. Voilà. Aïe, aïe. Oh, putain. Allez, allez, allez. Voilà, c'est bien. Très bien. Parfait. Bon, par contre, niveau sous, je suis plein. Et ça m'énerve. Je ne peux pas passer par là ? T'es sérieux, là ? Ça va, toi ? Allez, prends-toi mes insectes, si tu veux. Mais, qu'est-ce que tu veux ? Aïe. Ah, j'ai plus de balle, j'ai plus de balle, j'ai plus de balle. Tiens, on va prendre le fusil arpon. Ok, par contre, comment ça se fait que c'est fermé, là-haut, là ? Je ne peux pas l'ouvrir ? Je ne peux plus l'ouvrir ? Oh, c'est naze. Ok, je ne peux plus l'ouvrir. Bon. Si vous voulez. Et bien, on va sortir, si on ne peut plus y aller. Ça va, daddy ? Ah oui, si, c'est vrai qu'on avait appuyé aussi sur le fameux bouton, là. Oh, par contre, oui, avant de... Qu'est-ce que tu me veux, toi ? On va se racheter des merdes, ouais, parce que là... On va reprendre quoi ? Du carburant, des rivets, on va en reprendre, des balles, on va en reprendre aussi. Voilà. On va se refaire le plein. Alors, ici... On a tout ce qu'il nous faut. On a quoi, là ? Des sardines, des sous, de la bouffe. Ici, un frigo. Qu'est-ce qu'on a, là ? Voilà, toi, tu crèves direct. Qu'est-ce que... Oh, je ne l'ai pas vue, elle. Aïe. Bon, j'allais dire, ça va être complètement à côté de la plaque. Ok, très bien. Par contre, il y a une caméra. Ouais, elle est juste là, regardez. Oh, je peux me faire repérer, je m'en fous. Voilà. Ça ne durera pas longtemps. Lol. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau dans le coin ? Pas grand-chose, apparemment. Ah, un amobandito. Ça, c'est pas mal. Si je veux me racheter des bonnes munitions, c'est ce qu'il me faut. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Dérivé, dérivé les pieds. J'ai dérivé loup. On va en reprendre. Chevrotine. Balle antipersonnelle. On va en reprendre un petit peu. Fléchette d'autopiratage. On va en reprendre une. Et c'est très bien comme ça. Ouh. Alors, on va reprendre l'air fond. Et par contre, on va reprendre l'arc électrique. Ouais, puisque là, je suis dans la flotte. Ça peut être très utile. Alors, guérison totale. C'est quoi ça ? Les postes de soins me rendent de lèvres également. Qu'est-ce que... Ouh. Aïe. 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 Voilà. Calme. Calme-toi, tu veux. Calme-toi. On a quoi là ? Des sous-dérivés lourds. Bon, un ennemi qui s'est fait repérer, mais je ne sais où. Encore des sous. Oh lolo. Bah, le panace, c'est mini-tourelle. Bon, c'est pas mal, tout ça. Par contre, j'aimerais bien aller au-dessus. Ah, on va y aller là. Comme ça. Ok, un ennemi a encore été repéré, décidément. Ah, une seringue d'èvres. Je prends. Ça, c'est quoi ? Du carburant. Bon, je m'en fous. Ah oui, c'est le robot que l'autre il avait. Oui, d'accord. Voilà, c'est lui, là. Carburant. Ok, encore des trucs, des sous-bureaux. Oh, 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 oh. Oh. Un coffre. Oh là là. Eh, le bleu. Ok. Mais c'est parfait. Excellent. Excellent. Eh, eh, eh. Ouais, ouais, allez. Faites vous repérer. Faites vous repérer, mes cocos. Oh là, toi, tu dégages. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dérivée, je prends. Bonjour. Ok, encore un robot neutralisé, voilà. Toi, tu es avec moi. Par contre, t'as l'air mal en point. Est-ce que je peux te préparer ou pas du tout ? Non ? Bon, bah, tu resteras comme ça. Alors, on va remonter. Alors, le verger du père Joé. Oh. Je t'ai promis. Couché. Je t'ai rien promis du tout, moi. Qu'est-ce que c'est que cette zone, là ? Ok, encore un ennemi a été repéré. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a en dessous, là ? Oh. Le beau plasmide. Vendeur expert. Réduit les prix des articles. Bon, on va le stocker parce que je pense que ça revirait pas pour le moment. Ah, et un nouveau journal audio. Rapture, les cerveaux les plus brillants au monde, unis sous l'océan, sans loi ni dieu. Et pourtant, on attendait d'eux qu'ils adhèrent au même modèle d'intérêt personnel. Non. Vraiment, Ryan pouvait être d'une naïveté déconcertante. En tant qu'individu, quel que soit leur génie, ils étaient tous prisonniers de leur propre égo. Un océan de rêve en flux constant. Mais, dans la dent, leur gêne s'accroche. Prêt à être confronté à un vecteur moral. L'utopie ne peut pas précéder l'utopien. L'utopie prendra vie lorsque nous serons aptes à l'habiter. Très intéressant tout ça. Alors, des chevrotines, je prends. Ouh, encore un coffre. Eh, je deviens un pro du piratage, moi, sans déconner. Excellent. Alors, journal audio. Je fais des efforts surhumains pour rester lucide dans ce lieu. Les adeptes de l'AMP, eux, se sont laissés perner par ses promesses. Nul doute que cette religion qu'elle a façonnée cache une expérience scientifique démente. J'ignore ses dessins. Ce que je sais, c'est qu'ils corrompent d'innocentes fiettes, comme ma Cindy. Des jeunes filles dont les familles désemparées se ruinent, comme je l'ai fait pour localiser Rapture. Cette femme a fait d'elle des abeilles ouvrières, ramenant l'ignoble substance qu'elle butine dans son laboratoire. Je dois la percer à jour. J'ai entendu un fidèle m'harmonner qu'Alexandre était le passeur. Alexandre. On l'a déjà vu, celui-là. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la zone. Ça va, Daddy ? J'ai déjà fait la recherche sur toi, donc ça ne sert à rien que je te redemande. Alors, qu'est-ce qu'on va se racheter ? À force, je ne sais plus trop quoi m'acheter. Je suis tellement blindé en sous et en... Et en tout, et en armes, et en munitions. Que je n'ai pas trop besoin de savoir tout ça. Alors. Donc la fameuse station de pompage. Je suppose que c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Une vitage chambre. Ok, il y a un petit bug de son. Ah, j'ai récupéré des harpoings explosifs. Ah, c'est pas mal. Tiens, on va servir du pouvoir hypnose. Je crois que je décore, oui. Allez, vas-y. Attaque là. Voilà, on va se marrer un petit peu, tiens. Aïe. Coucher. Non mais, t'en veux aussi, toi ? Tout le monde en aura, vous inquiétez pas. Qui cause ? Allez, dégage aussi, toi. Non mais, pas de ça chez nous. Enfin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce que quelqu'un en va encore du... Un coup de fourreuse, là. Non. Vous êtes sûr, hein ? Oh, attendez, il y a des choses intéressantes là-dedans. Euh, oulala. Donc voilà, derrière, pour des dos, là, une minute où elle, je suis plein. Par contre, là, il y a... Une porte. Ah, j'allais dire, elle s'est pas mis en marche, mais si c'est bon. Oula. Ok. Excellent. Alors, bureau. Ah, tiens, j'en ai l'audio. Avant l'avènement de l'Adam, l'animal humain était esclave de ses gènes, le tyran intérieur. L'obsession de soi est ancrée dans notre ADN et s'exprime par la luxure, l'avarice et la colère. Plutôt que de tirer la grande chaîne du progrès, comme le pensait Ryan, nous l'avons laissé nous asservir. Mais aujourd'hui, en théorie, nous sommes capables de modifier le génome humain. Servir notre prochain plutôt que nous-mêmes peut enfin devenir aussi naturel que la respiration. Le démon est parmi nous, mes frères. Sa peau est de métal et ses mains s'aiment la mort. Il veut nous dérober l'enfant et avec elle le paradis. Zélo, tous ses rafins, sur terre comme au ciel, tous, levez-vous contre la bête et renvoyez-la brûler dans les flammes de l'enfer. Tu sais ce qu'il va te dire, la bête ? Alors, qu'est-ce qu'on va augmenter ? C'est quoi ça, le ricochet, le zoom ? Non, je vais augmenter le Tesla du peuple. Voilà. Comme ça, les ennemis, ils se feront électrocuter. Andrew Ryan nous a abandonné dans l'épave du passé. Sophia Lam, elle, nous montre que nous ne sommes pas seuls, qu'ensemble, nous formons une famille. De ce fait, si vous croisez un frère, tendez-le et relevez-le, car il est votre frère. Sophia Lam nous apprend que ce que nous avons en commun, c'est le bien commun. Ce qui est indivisible est ce qui est juste. Elle nous guide vers cet indivisible, là où les rivières de lait, de miel et d'Adam coulent infiniment. La vie d'en rapture, elle est alors, sera notre vaisseau sur ses eaux. En elle, nous renaîtrons. Bon, on est en plein combat, là, c'est pas... Je le dirai le prochain journal audio après, ne vous inquiétez pas. Je le dirai. Aïe, oh là 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 là. Bon, ça va, niveau trousse de soin, je suis à fond, je suis à 5. Il y en a même eu une autre côté si besoin. Ça va ? Vous en voulez ? Allez, venez chercher si vous en voulez. Très bien. Aïe ! C'est quoi ça, c'est une grosse brute ? Ouais. On va le prendre en photo. Ah, on va le prendre en photo, toi. Allez, fais-toi une petite piqueuse. Ah, ça pique, hein ! Aïe ! Allez, viens me faire un qui. Voilà. Non, mais... Oh, putain, je suis encore à fond en argent, quoi. Putain, mais je suis tout le temps à fond en sous, quoi. Oh là, j'ai dû... Ouais. Attendez, je vais prendre des chevrotines. Voilà. Putain, je suis bien à fond. Ça va, toi ? Alors, par contre, lui, je le veux, là. Voilà, tu es avec moi, toi. Donc, tu vas mouiller. Aïe ! Allez ! Oui, tu brûles. Tu brûles bien, même. Excusez-moi. Alors, qui m'en veut, là, encore, là ? Trousse de soin, je prends. Aïe ! Qui m'en veut ? Qui m'en veut ? Je ne sais pas qui m'en veut. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des balles anti-personnelles ? Je suis à fond, par contre. Je crois que j'utilise un petit peu. En plus, ça marche très bien. Attends, j'arrive, je vais te chercher. Voilà. En plus, ça marche très très bien. C'est pas, là. Voilà. C'est bon, les deniers. Non, mais... Voilà, c'est bon. Parfait. Les commandes de la pompe doivent être au fond. Juste une chose. Quand tu auras drainé l'eau du parc Dionysos, nous aurons très peu de temps pour te faire entrer. Je n'aurai bientôt plus d'oxygène, mais... Je tâcherai de tenir. Assure-toi d'être prêt avant de lancer la machine. T'inquiète, on sera prêt. Voilà, docteur. Je suis venue. Mais je ne vois pas en quoi porter ce papillon signifie que je suis heureuse. Grace, je ne vous connais que trop bien. Vous êtes définie par ce besoin d'enfant qui vous hante. Mais voyez-vous, la loyauté biologique nous monte contre le reste du monde, alors que c'est l'amour de notre prochain qui devrait nous animer. Votre pauvreté est la preuve de cette perversion. Votre voix inspire le peuple, Grace. Je vous demande de rejoindre une famille plus nombreuse. Votre corps vous a fait défaut, mais grâce à notre famille, vous triompherez. Mais bien sûr, elle va triompher, oui. Tu parles. Oh putain, mais je suis à fond partout, quoi. Je suis à fond partout. Ok, c'est pas mal. Allez, on va activer la fameuse machine. Allez, c'est parti. Crois-tu que je sois un tyran, Delta, luttant pour prendre le contrôle d'un rêve qui prend l'eau ? La ville n'est rien. Un rapture doit mourir pour qu'Eleanor puisse naître de son corps. Regarde, je vais te montrer. L'ombre surcharge les pompes. Tout va s'écrouler. Rejoins le parc, Dionysos. Et ben, on y va d'ici. Oh là 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 là. On y va, on y va, on y va, on y va. Pendant ce temps-là, on va lire le journal. Nous avons foi en l'enfant du salut, notre sauveur, notre vaisseau consacré, dont le sang de notre sang mêlé, le péché de notre péché mêlé, l'esprit de notre esprit mêlé, la vie de notre... Sujet Delta, je veux que tu te concentres et que tu fasses appel à tes souvenirs. Cette sensation permanente de course effrénée, dénuée de sens, à travers l'obscurité, elle représente notre existence. Tire-toi de là, mon gars ! Ouais, 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 ben... Je fais ce que je peux, moi. Par contre, c'était pas ici où il y avait de... Ah oui, oui, oui. C'est ce qu'il me semblait. Oh mais il n'y a rien, quoi. Oh putain ! Poussez-vous ! Bon, normalement, c'est pas chronométré, hein. Vous inquiétez pas, vous pouvez prendre votre temps. Oh putain ! Est-ce pas me barrer ? Tout va sauter ! Bon, après, je suis dans un scaphandre, un scaphandre, hein, donc je ne crains pas la noyade, voilà. La preuve. Par contre, je vais vous remettre le journal audio. Oh putain ! Même un petit requin. Très bien fait, en plus. Bon, est-ce qu'on va lire ce putain de journal ? L'enfant du salut, notre sauveur, notre vaisseau consacré, dont le sang de notre sang mêlé, le péché de notre péché mêlé, l'esprit de notre esprit mêlé, la vie de notre vie mêlée, nous permettra de jaillir hors des ténèbres, d'anéantir la tentation première, et de nous délivrer du mal, l'individualisme. Nous nous en remettons au nouveau et à l'inconnu, porté par notre force commune, et guidé par l'ambe, l'agneau de Dieu. Ouais, l'anneau de Dieu, l'anneau de Dieu. Elle commence à m'énerver, l'anneau de Dieu, là. Ça va, toi ? Héhéhé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin ? Ouais, donc là, on va pouvoir rentrer enfin dans cette fameuse station de pompage, là. Enfin, dans le parc de Nisos, plutôt. Parce que la station de pompage, on vient d'y rentrer. Allez, nous y voici, dans le parc de Nisos. Enfin. Il était temps. Et d'ailleurs, c'est même une nouvelle zone, voilà. Bon, bah écoutez, pour le moment, tout se passe bien. Et puis là, je suis plein de partout, hein. Je suis plein en argent, je suis plein en vie, je suis plein en nef, je suis plein en munitions. Là, j'ai envie de dire, tout se passe pour le mieux. Et tant mieux, et tant mieux. Continuons comme ça, et c'est parfait. Et je le répète, je suis en niveau de difficulté maximale. Donc, pour le moment, j'ai envie de dire, tout se passe pour le mieux. Tout se passe pour le mieux. Le parc Nisos appartenait à Sophia Lamp, l'ami. Elle s'en servait comme d'une sorte de laboratoire secret pour mener ses expériences sociologiques. Une nuit, l'endroit a été inondé, et tous ses invités sont morts. Selon la presse, c'était une histoire de secte. Retrouve-moi dans la station, d'accord ? Ok. Cool. Alors par contre, là, vous voyez une fumée rouge. Alors si vous avez suivi le premier Brio-Shock, vous allez savoir de quoi il s'agit. Sinon, bah, ça sera une petite surprise. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Dérivé ? Dérivé, des chevrotines à phosphore, mais tout ça, je suis blindé et à fond. En même temps, on donne des prix. Un pavé numérique, mais malheureusement, je ne connais pas le code. Et merci, je viens de faire l'andouille. D'ailleurs, il y a même un pouvoir du peuple derrière, mais je ne connais pas le code. Qui c'est qui joue avec des bidons ? Voilà, et en fait, voilà, ils ont les fameux Krozo-Modini, comme dans le produit de Brio-Shock, ils peuvent se déporter. Allez, viens là, ma chérie. Où est-elle ? Voilà. Plus de dégâts sur les Krozo-Modini. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Attention, le sujet Delta a drainé l'eau du parc Dionysos pour mieux le profaner. Sa mort sera notre renaissance. Ma vie d'Eleanor est entre vos mains. Bah, Eleanor, Eleanor. Laisse-la un petit peu tranquille. Eleanor a le droit de faire ce qu'elle veut. Tiens, premier journal audio. Ça y est, j'ai réussi. Votre serviteur est le nouveau membre de la famille de Rapture. J'ai dit à Wells ce qu'il avait envie d'entendre, que le tribune m'empêchait de dire aux gens la vérité. Et deux secondes plus tard, il m'a tendu une invitation pour cette retraite d'artiste dans le parc. L'ambe a mordu à mon numéro d'écrivain raté. Elle veut même m'aider pour que je me fasse publier. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que mon histoire ne parle que d'elle. Et je doute qu'elle apprécie l'épilogue de cette histoire. Chère petite fille aux yeux dorés, moi, je m'appelle Billy. Je t'ai vue l'autre jour près du manège. Je te trouve très jolie. J'aime beaucoup ta robe bleue et tes chansons sur les anges. Ma maman dit que le gros monsieur qui t'accompagne fait peur. Mais moi, je trouve qu'il est très fort et très chouette, comme les héros de mes bandes dessinées. J'ai un cadeau pour toi. Je l'ai caché dans la cave pour que personne ne le trouve. Le code secret de la porte est le 1-0-8-0. J'espère que ça te plaira. La prochaine fois que je te croiserai, je te ferai coucou. Comme ça, tu sauras que c'est moi. Voilà, donc 1-0-8-0. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer maintenant ? Les dégâts du fusil sous-marin, ça peut être une bonne chose. Ouais, allez, on va prendre ça. On m'informe que le docteur Lamb aurait été vu dans les rues. Un protecteur de la série Alpha aurait trouvé la mort dans un accident et en aurait volé sa petite sœur. Mais le conseil n'a pas de temps à perdre en chasse à l'homme. Les rangs des pillards d'Atlas gonflent ta vuteuille. Quoi qu'il en soit, le nom de Lamb ne signifie déjà plus rien pour ces gens. Elle n'est qu'un fantôme. Un fantôme qui a oublié de mourir. Ouais, tu parles. Allez, on continue à avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin ? Oh, 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 oh. Là, je vois Hypnose direct. Allez, vas-y, attaque tout le monde, toi. Hé, hé, hé. Alors là, attention, on va recompiéger. Par contre, celui-là, il n'est pas activé. Je suis... Oh là là. Oh, je vais passer à la vitesse supérieure. Tu sens ? Non, tu fais aussi de me faire. Marche, bordel, marche. Allez, dégage. Voilà. Tranquille. Bon, le même bandit, elle est complètement cassée. On ne va pas s'en servir. Bien sûr, c'est toujours à moi de faire tout le boulot, quoi. Je vois, je vois. Salut les gars, je me présente. Stan Poul du Rapture Tribune. C'était une belle feuille de choux dans le temps. Avant que les gens du coin lui trouvent un autre usage. Bref, j'ai un marché à vous proposer. Rendez-vous à la station. Je vous attends dans le poste de sécurité. Mais oui. Donc, Stan Lippo qui est un peu le chef des lieux. Alors, on va améliorer la santé. On va reprendre un emplacement de plasmide. Et puis, ça sera bon pour le moment. Je l'ai trouvée. J'ai trouvé Cindy près de ce carousel. Elle était là. Les yeux dans le vide. Elle attendait la musique. Mais elle ne m'a même pas reconnue. Oh mon Dieu, que lui ont-ils fait ? Ouais, elle n'a pas l'air d'aller très bien. N'empêche. Allez, tout le monde dégage. C'est toujours de ma faute, quoi. Juste une chose. Lambe sait que vous êtes ici. Mais moi, je suis l'incognito. Le truc, c'est que depuis que vous avez désengorgé le parc, les petites sœurs ont commencé à farfouiller partout à la recherche d'Adam. Et ça, je ne peux pas les laisser faire. Ouais. Ouh, ça va vite. Oh putain. Bon, on va la racheter, on va la racheter, on va la racheter. On va la racheter. Par contre, ici, il y a un autre pouvoir du peuple. Alors, qu'est-ce qu'on veut augmenter ? Le recul de la mitraillette. On va augmenter ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tiens, un poste de soin. On va pirater également. Voilà. Une farandole des prix. Idem. Voilà, très bien. Par contre, je suis vraiment full de partout. Ok, bonjour madame. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin ? Ça va ? Ça ne sert à rien de crier, madame. Et on récupère la dernière arme du jeu, le lance-grenade. Lance-grenade qui va aussi être bien utile, vous verrez. Tiens. On va s'en servir même tout de suite. Allez. Tout le monde dégage. Oh, putain. Bon, bon, on va la racheter, hein, voilà. Ça sera beaucoup plus simple comme ça. Alors, gros homme armé. Ah, oula. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Viens avec moi, tu veux ? Tu seras beaucoup mieux avec moi que dans la nature, tu verras. Ah, je peux pas passer ? Mince. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors. Où est-il ? Ah, ben, le voilà, le fameux Stan Lepouille. Bon, vous savez ce qu'on dit. Les morts ne sont pas bavards. Mon cul. Avec la dent, un macabée, ça peut en dire long. L'ambe sait comment lire dans cette merde. Si c'est Adam parvient jusqu'à elle, demain, ce sera moi à la rubrique nécro. J'apprécierais que vous enterriez l'histoire du parc Dionysos, vous voyez ? Débarrassez-vous des petites sœurs pour moi, à votre façon, et je déverrouillerai la station pour vous. Parole de scout. Ouais, donc ce qu'il veut, c'est qu'on s'occupe des petites sœurs. Alors, ok. Ah, c'est pas mal. Ce type nous cache quelque chose. Cela dit, comme il s'est enfermé dans le poste de sécurité, on va devoir jouer le jeu. On n'a pas le choix. Trouve-nous ces fillettes. Oh oui, je n'ai pas le choix, en effet. Donc le but, c'est de trouver les petites sœurs. Et de faire ce qu'on veut avec elle, voilà, tout simplement. Ok, il y a tout qui saute. Oh, putain ! Calme ! Non mais, c'est pas de sœurs chers, nous. Enfin franchement, je me démerde pas trop mal, franchement. Ah, commande de porte. Ça, c'est pour l'arc électrique. Si tu crois que c'est pour moi que je récolte là-dedans, tu te trompes, Delta. Eleanor est notre rêve. Un rêve qui n'a pas besoin d'armes, ni de tours de passe-passe. Mais oui, mais oui. Si tu le dis. Oui, bon, on va s'en occuper tout de suite. Par contre, j'ai vu un plafonnier tout à l'heure. Ouais, héhé. Le voilà. Oh, il y a même un Udini, dis donc. Voilà. Attaquez-vous entre vous. Voilà, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ça va, toi ? Non, mais... Alors, harpon, cadavre... Peupon... Ok. Des petits trucs sympas. Et un nouveau journal audio. C'est son incroyable empathie et son profond sens moral qui font le génie de Sophia Land. Elle n'est rien de moins qu'une sainte, mais une sainte laïque. Mais en offrant son empathie à tous de manière égalitaire, elle en devient si ténue qu'elle est invisible pour certains. L'amour, je l'ai compris, l'amour est indigne d'elle. Ryan ne s'y est pas trompé en la faisant arrêter. Il l'a abandonné à Sinclair qui a dû l'incarcérer, je ne sais où. Mais en s'évadant, elle s'est emparée de la ville et a changé ma vie à jamais. Euh, Mr. Daddy, tu vas rester là par contre. Voilà. Reste avec Bibi, tu veux ? Allez, reste avec moi, reste avec moi. Oh là 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 ! Voilà, reste là. Voilà ! Augmentation permanente de 50% de dégâts dans la foreuse, ça c'est bien. Non, mais je n'ai pas besoin des munitions alternatives, tu sais. Voilà. C'est très vite réglé. Et toi, tu viens avec moi. Plutôt malin, pas vrai ? Vous la mettez au travail et vos veines se remplissent d'adans. Mais vous êtes du genre T-Z, vous. Et ça me va très bien. Oui, oui, je préfère me taire. Bon, bah maintenant que j'ai une petite sœur, on va s'occuper d'un cadavre. Alors, est-ce que je le fais maintenant ? Oh, ouais, allez, on va le faire maintenant. Comme ça, je serai tranquille. Vas-y, pose la petite sœur. Parce que je pense que dans le prochain épisode, on fera beaucoup de petite sœur. Alors, par contre, j'ai aussi des mini-tourelles, on va s'en servir. Voilà, c'est pas mal. Ah, mais vous venez par derrière, vous. Ah, putain, ça commence déjà. Couché. Couché. Ah, c'est... Ah, nom de Dieu. Bon, en fait, je vais mettre des pieds partout. Aïe, aïe, aïe. Oh, là, par contre, vous me faites mal, les enfants. Vous me faites mal. Oh, putain. C'est vous qui me cassez les pieds, là. Eh, merde. Et c'est gentil, merci. Par contre, monsieur P est en train de se faire niquer en beauté. Voilà. Et monsieur P, il aimerait bien qu'on le laisse tranquille. Ça va ? Ah, des marshmallows ! Niii, des marshmallows. Bon, voilà. Bon, allez, je pense qu'on va s'arrêter, là, dans les toilettes. Voilà, puisque là, on est tranquille. Allez, on s'arrête, là. Donc, c'était Top Top, donc, pour cette sixième partie sur le Let's Play de Bullshok 2. J'espère que cet épisode vous a plu. Et donc, dans le prochain épisode, on continuera notre épisode en sauvant, donc, toutes les petites sœurs du niveau. Je crois qu'il y en a trois. Oui, tout à fait. Et en prenant le train pour la zone suivante. Et d'ici là, eh bien, moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501